Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. Les jours se suivent et la situation s'aggrave. Hier, l'indice Nikkei a enregistré une baisse de moins 9%, Wall Street moins 5%, Jakarta, Moscou ont interrupé leur séance. Aujourd'hui, la Bourse de Paris à 10h15, idem. Qu'est-ce qui se passe ? Crise de panique, mais vraiment une crise de panique, je dirais presque au sens psychologique du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marchés ont perdu complètement leurs repères. On a bien sûr des raisons objectives d'être inquiets. On sait bien qu'il y a une récession, quasi récession aux Etats-Unis, récession en Europe, c'est sûr. Les pays émergents commencent aussi à tanguer sérieusement. Et puis, il y a bien entendu le problème principal, qui est la situation des grands acteurs financiers. Donc, il y a eu de gros problèmes aux Etats-Unis. Bon, on a réussi jusque-là à les résoudre, mais il y a quand même eu de gros problèmes. Ça commence à venir en Europe. C'est ça la nouveauté des derniers jours, c'est que le secteur banquier européen est touché. Et donc, on a un terreau qui est favorable, finalement, pour une chute des marchés boursiers. Alors, en même temps, ce qui est fascinant, enfin inquiétant et fascinant à la fois, c'est le fait que les marchés boursiers, par exemple lundi dernier, décrochent sans se baser sur une mauvaise nouvelle. Lundi après-midi, c'était extraordinaire. Ils se sont mis à décrocher d'un coup. Et donc, c'est là où je parle véritablement de phénomène de panique. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les investisseurs se regardent les uns les autres. C'est-à-dire que quand vous avez un groupe d'investisseurs qui voit la bourse baisser, ils se disent « Tiens, si ça baisse, c'est que si des gens vendent, c'est très certainement qu'ils ont des infos que moi je n'ai pas. » Parce qu'on est dans un climat de défiance totale. Donc, c'est parce qu'ils ont une info que moi je n'ai pas. Donc, il faut que je vende aussi. C'est comme ça qu'on explique l'extrême volatilité. Moins neuf lundi, plus deux mariniens aujourd'hui. Oui, il faut bien comprendre dans ce contexte que dès que les marchés remontent un peu, c'est l'occasion pour beaucoup d'opérateurs de prendre leurs bénéfices. Et donc, ça remonte un peu. Hop, on vend pour prendre des bénéfices. Ça baisse beaucoup, ça remonte un peu, ça baisse beaucoup, etc. Donc là, pour l'instant, on en est là. C'est vraiment une crise de confiance, crise de panique. Donc, ça va se résoudre. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul et calmer un petit peu le jeu. Ça va se résoudre. Très honnêtement, on ne sait pas quand. Très certainement, pas tout de suite. Mais ce type de crise, on finit toujours par en sortir. Et l'indice CAC 40 peut tomber jusqu'à combien ? Écoutez, je vais être parfaitement honnête avec vous. Moi, je ne pensais pas qu'il tomberait aussi bas. Pour moi, très honnêtement, je peux le dire. Parce que je l'ai dit ailleurs, 3008, 3007, 3008, c'était déjà un plancher. Donc, on voit bien qu'on peut aller plus bas. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que les ratios cours sur bénéfice, ils sont ridicules, ce qui veut dire en termes clairs qu'on peut acheter de belles entreprises pour pas grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes acteurs, vous ? Ah oui, oui, tout à fait. Je ne vais pas vous donner de conseils sur telle ou telle boîte parce que ça, ce n'est pas mon job. Mais comme Warren Buffett, j'imite les meilleurs, Warren Buffett aujourd'hui, il est en partie acheteur. Parce qu'il voit bien que, en réalité, tout le monde le sait bien, il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut. C'est très compliqué à faire aujourd'hui quand vous avez des conseillers dans les banques qui disaient à leurs clients qu'il faut acheter en ce moment. Vous comprenez bien que le ménage lambda, il n'est pas prêt à recevoir cette information et donc, il n'est pas prêt à acheter. On voit même des gens qui vendent. Alors, c'est ça aussi qui est extraordinaire chez les ménages. C'est que si vous regardez, si vous construisez une échelle de risque sur les placements financiers, vous avez les actions d'un côté, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Puis, à l'autre bout, vous avez les placements très liquides comme Livret A, Codévie. Ce que font les gens en ce moment, c'est qu'ils vendent, ils vident leurs actions, leurs comptes-titres, etc. Et hop, ils vont sur le Livret A et sur le Codévie. Alors, je comprends, on comprend très bien, mais psychologiquement, ce qui passe, ça contribue à expliquer cette baisse. Mais c'est le côté un peu irrationnel, finalement, parce que les gens vendent au plus bas. Et une fois que vous avez vendu, là, par contre, votre argent, vous l'avez perdu. Tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Quand vous l'avez vendu, c'est ça, vous avez perdu. Jusque-là, on essaie de traiter le mal, enfin, les gouvernements, on essaie de traiter le mal par des mesures, on a l'impression, un peu homéopathiques. Injection de liquidités, baisse aujourd'hui du taux directeur, nationalisation pour certains pays, et pourtant, rien n'y fait. Est-ce qu'il y a besoin d'un électrochoc ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je sais que c'est le sentiment. Beaucoup de gens, on se dit finalement, mais ils nationalisent des banques, ils injectent des liquidités, c'est-à-dire, pour être tout à fait clair, parce que l'injection de liquidités prête à conclusion, les banques centrales prêtent de l'argent aux banques sur des échéances relativement longues, c'est-à-dire plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Mais tout ça, en réalité, a bien réussi. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que c'est le but aujourd'hui ? Ce n'est pas de nous sortir de la crise. Il ne faut pas rêver. On n'en est pas là. C'est d'éviter ce qu'on appelle le risque systémique, c'est-à-dire éviter qu'on ait une défaillance d'un gros opérateur financier qui entraîne par un effet domino les autres, parce que tous les acteurs ont des participations. Il est écarté sur risque aujourd'hui ? Ah non, il n'est pas écarté, mais pour l'instant, il ne s'est pas matérialisé. Donc, on est encore dans la zone dangereuse où il peut se produire. On est encore en présence d'un risque systémique, ça, c'est clair. Mais en même temps, ce qui est plutôt rassurant, c'est justement que les banques centrales, les États, essaient d'éviter que ce risque se matérialise. Vous avez deux types de problèmes, pour faire simple, pour les banques. Vous avez le problème d'illiquidité, c'est-à-dire que les banques ont du mal à trouver de l'argent sur quelques semaines ou sur quelques mois. Donc, vous pouvez avoir de très belles banques, comme une entreprise, mais qui ont des problèmes de trésorerie, donc qui ont manque de liquidité. Ça, c'est le premier problème. Alors ça, c'est les banques centrales qui le résolvent, enfin, en tout cas, qui essaient de fluidifier le système. Voilà, c'est ça. Et le deuxième risque, qui est autrement plus dangereux, mais l'un peut conduire à l'autre, c'est le risque d'insolvabilité. C'est-à-dire, là, une banque qui ne peut plus faire face à ses engagements. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec Beirsteans, les Man Brothers, etc. Alors là, en Europe, on n'en est pas là. En tout cas, en France, on n'en est pas là, parce qu'on a la chance d'avoir de très grandes banques qui sont très diversifiées, qui n'ont pas pris trop de risques, pour une raison qu'il ne faut pas trop le dire, parce qu'en réalité, longtemps, les banques françaises ont été des banques publiques. Alors, c'est que les gens n'aiment pas quand je dis ça, enfin, les banquiers n'aiment pas, mais en même temps, c'est vrai. Et donc, du coup, comme elles ont été privatisées assez tard, elles ont gardé un petit peu une culture où elles n'ont pas pris trop de risques, etc. Donc, ce qui faisait une faiblesse à un certain moment, bon, aujourd'hui, est relativement protecteur. Donc, aujourd'hui, ce risque d'insolvabilité, il n'existe pas pour les banques françaises. Mais enfin, bon, il ne faut pas que la crise dure trop longtemps non plus. Merci. 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 Merci.